Je vais maintenant accueillir Brother Will. Alors, bonjour. Et avant, je vais faire une courte introduction de Brother Bill qui vient de l'Espagne. Et un petit poème aussi. Brother Bill vient nous voir depuis, il est à Raja Yoga de plus de 30 ans, depuis 1986. Il est un des coordonnateurs, il fait partie de l'équipe de l'Espagne. Et dans la vie, il inspire les autres. Il les aide à retrouver leur grand potentiel. Et de 2005, il travaille comme un coach exécutif et aussi c'est un entraîneur. Alors, il aide dans le développement du potentiel des gens, autant dans les entreprises que pour les individus. Il a travaillé avec Nestlé, une compagnie téléphonique. Un poème pour Brother Bill et pour son sujet qui est le respect. Nous avons un invité spirituel qui nous vient de l'Espagne. Il utilise la connaissance comme des reines dans sa vie. Et il vole dans un avion, dans les régions subtiles, un avion spirituel pour s'éloigner du chaos et du tourne-moil. Alors, souvent, le manque de respect nous fait souffrir. Alors, aujourd'hui, on va arrêter de se vider du respect du soi. Et on va essayer de laisser aller ces pensées pour toujours dans nos pensées qui s'emballent dans notre esprit et ces pensées qui nous enchaînent et on pourra retrouver la paix et faire en sorte que notre vie spirituelle devienne organisée, stable et en bonne santé. Alors, à vous la parole, Brother Bill. Manoj, une question, est-ce que tu peux me rappeler pour me dire un peu le temps? Alors, j'allais te dire, pendant 45 minutes, tu peux parler du respect. Alors, tu as parlé de Didi, Didi Sushi. Et ensuite, à la fin, il y a quelques questions. Et dans les 15 dernières minutes, il y a la méditation. Est-ce que ça va? Donc, 45 minutes, Bill va vous parler. C'est à vous maintenant, Bill. Merci, Manoj. Merci à chacun pour l'invitation. C'est mon plaisir. Ça me fait plaisir. Et c'est une invitation qui respecte beaucoup qui je suis. Je pensais à vos partages, de toutes les idées que vous avez partagées avec nous. Et je pensais comment ajouter des éléments qui ont de la valeur. Et peut-être quelque chose d'un peu différent parce que vous avez fait une longue réflexion sur le respect. Alors, d'abord, commençons par nous rappeler que le respect est en lien, comme vous avez dit déjà, avec cette idée d'avoir cette idée de garder en tête cette valeur, de garder le soi, les autres, Dieu, mais toujours garder aussi les objets, les objets physiques, le matériel et la nature. Et on doit reconnaître la valeur intrinsèque que tout a de la valeur et qu'on doit honorer et respecter tout ce qui est avec nous. Donc, on doit garder ça dans notre conscience et dans notre vision. Non, je n'ajoute rien en ce moment. C'est ce que vous avez partagé depuis les derniers moments que vous avez réfléchi sur le sujet du respect. Mais je voudrais poursuivre. Ce sont certaines pensées sur lesquelles j'ai baraté. Si c'est utile pour vous, cette idée que je veux partager avec vous, c'est que le respect augmente et est plus facile à pratiquer si nous avons le bon cadre de compréhension et de connaissance. Et je pense que le respect est lié à cette idée de mieux comprendre, mieux comprendre la personne, mieux comprendre les valeurs, mieux comprendre la valeur ou les valeurs de quelqu'un. Et comprendre... Alors, il y avait du bruit sur la ligne. Alors, allez-y, Bill. Dans ce respect, vous pouvez... La connaissance spirituelle nous donne une idée de comment on voit le monde, comment on voit la réalité, comment on voit le monde physique, comment on retrouve notre identité véritable et d'où on vient. Donc, je vais partager avec vous quelques réflexions à cette idée, concernant ces idées. Chez les Brahmachumaris, nous croyons à la réincarnation et nous croyons que nous sommes des âmes et que nous sommes des êtres spirituels et qu'on se réincarne dans le monde physique. Donc, il y a le concept du temps qui est cyclique. Donc, le cycle du temps veut dire qu'il y a quatre âges dans l'humanité et dans les deux premiers, l'âge d'or et l'âge d'argent, sont des âges de paix et de pureté et d'être conscient qu'on est une âme. Et l'âge de cuivre et l'âge de fer sont deux âges où on développe des faiblesses, des vices et toutes sortes de traits négatifs, etc. Et selon notre compréhension du temps et notre compréhension du monde, en ce moment, nous vivons dans l'âge de fer, mais notre nature originelle de chacune des âmes est la pureté. Et c'est un état de propreté et même de divinité. Donc, on doit, c'est ce que je voulais partager avec vous, si nous regardons les êtres humains comme étant dans ce cadre de la connaissance qu'ils sont des âmes d'abord et que leur qualité originelle, c'est la paix et l'amour. Ils ont cette valeur intrinsèque, ils sont aussi des êtres divines, donc ils ont cette divinité à l'intérieur d'eux. Cela nous aide à comprendre et se comprendre les uns les autres avec beaucoup plus de respect, parce que nous comprenons cette valeur intrinsèque de l'âme, de l'être humain, parce que l'être humain est une combinaison de la conscience du corps et de la conscience de l'âme. Mais l'âme, c'est l'âme qui voyage à travers les âges et à travers les différentes vies et même qui s'exprime devant vous maintenant. Donc, c'est une réflexion intéressante, parce que c'est une perspective du monde et du temps et de l'univers qui est très différente de ce que l'on connaît de l'évolution. Alors, parfois, c'est différent, très différent. Il peut y avoir un peu de polémique, mais l'évolution est un peu et très différente de cette idée que l'on vient de présenter. Donc, si on parle du singe qui a évolué à l'être humain et que l'on vient des singes, ce n'est pas étrange de penser qu'on peut avoir des façons un peu simiesques, un peu des façons de singes dans nos façons de se comporter. Alors, si les gens qui viennent devant nous viennent des singes, on doit respecter cette personne, mais quelle est notre vision que l'on a dans notre conscience? Que c'est un singe qui a évolué. Donc, la réflexion que je veux partager avec vous, c'est très différent de penser cela. Quand on pense au respect, le respect est plus facile quand notre vision de la valeur et de la dignité a de l'importance de la personne qui est devant moi. Alors, si j'ai une vision, si c'est une vision élevée de la personne que j'ai en face de nous, donc la connaissance spirituelle avec laquelle nous travaillons dans le Raja Yoga, dans notre méditation Raja Yoga, nous aide à avoir plus facilement une vision de respect envers les êtres qui sont devant nous. Et ainsi, la compréhension, pour avoir un respect naturel, notre compréhension est importante si on comprend, si on ne voit pas intérieurement et on ne comprend pas la valeur, et qu'on ne comprend pas la valeur de quelque chose, on va avoir besoin de se forcer pour créer le respect ou cette perspective du respect. Ce ne sera pas aussi naturel. Tandis que si je reconnais et si je vois et si je comprends et si on apprécie la valeur de quelqu'un qui est devant nous ou quelque chose qui est devant nous. Un autre exemple serait nos relations et notre respect pour Dieu. On comprend dans le Raja Yoga que Dieu est l'être le plus bienfaiteur, l'être bienveillant, le plus bienveillant de tous. Il est le Créateur et constamment, il nous protège il partage le mieux, il partage ce qu'il y a de mieux avec nous, il est bienveillant et il est l'âme, il est celui qui aide les âmes à développer le mieux de qui ils sont. C'est la source des qualités les plus pures et il nous aide et nous invite à se connecter avec lui et d'absorber parce que le yoga, cette relation avec Dieu, nous permet d'absorber toutes ces belles qualités. Alors, il travaille très fort, mais il est infatigable. Mais il travaille de façon illimitée à nous transformer, en nous protégeant, en nous accompagnant. Il fait beaucoup pour nous. Il ne fait personne dans ce monde, dans ce monde physique. Aujourd'hui, j'avais un cours à donner ce matin. Il y a dans le monde, en ce moment, 8 milliards de personnes. Pas seulement un de ces 8 milliards de personnes peut faire ce que Dieu fait pour nous, transformer le monde. et je partage tout cela avec vous parce qu'à partir du moment où vous comprenez mieux qui est Dieu, et c'est vraiment une question de compréhension, pas seulement une fois aveugle qu'on doit respecter Dieu, ça ne se passe pas. On a des exemples, mais quand on sait qui est Dieu, quand on connaît sa tâche, quand on comprend ce qu'il fait, plus mon appréciation est beaucoup plus grande et plus je comprends la valeur de Dieu et de la tâche de Dieu qui est complètement illimitée et c'est vraiment au-delà des capacités humaines, on a un respect naturel et ce n'est pas un respect basé sur la peur parce que dans la dévotion, les dévots souvent vont avoir peur de Dieu, vont avoir peur des punitions ou des jugements de Dieu basés sur un cadre de compréhension qui est injuste ou qui n'est pas vrai. Ce sont les croyances que Dieu est celui qui nous punit, celui qui nous donne un prix à payer ou qui nous punit selon nos actions et ce n'est pas juste parce que tout ça, c'est en lien avec le karma, les actions que l'on pose. Mais comprendre Dieu, comprendre sa grandeur, c'est facile d'avoir du respect et c'est même très naturel pour nous d'avoir du respect pour Dieu. Mais ce qui se passe dans le monde physique, pour le mot Dieu, vous pouvez voir peut-être, je le vois parfois, ont des termes très irrespectueux envers Dieu, en insultant même, mais je peux, ils ne respectent pas Dieu, mais je le vois clairement et c'est même utilisé, je n'ai même pas à nommer ces phrases ou ces mots parce que ce sont des phrases très négatives au sujet de Dieu. Je ne veux même pas les répéter, mais vous pouvez voir clairement que ces êtres qui n'ont pas de respect pour Dieu, qui diffèment Dieu, c'est très clair qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. en fait, ils insultent une idée de Dieu, peut-être une croyance même ou quelque chose qu'ils ont appris, quelque chose qu'ils ont appris à croire que Dieu est comme ceci ou comme cela. Et en ce sens, c'est ce que je voulais partager avec vous, cette idée, quand nous comprenons mieux la valeur et la contribution de quelque chose ou de quelqu'un que nous pouvons avoir du respect pour cet être. C'était mon point de vue. Mon point, comment respecter, comment développer le respect d'une façon naturelle? On n'a pas besoin de faire des efforts pour être respectueux parce que c'est un flot naturel qui vient de notre conscience. Et c'est vraiment dans cet état, dans notre vision, notre compréhension des choses, de la réalité ou de tout ce que nous respectons. Nous respectons selon notre, ce que l'on comprend, comprendre le respect de Dieu, des êtres, des actions, des idées, toutes sortes de choses. on doit les pratiquer. On doit avoir du respect pour tout cela et on doit se pratiquer. On doit d'abord donner du respect. On peut maintenant peut-être réfléchir un peu à cela, mais vous l'avez fait déjà beaucoup. Et comme je vous disais, le respect pour Dieu est facile. Comprendre qui est Dieu et ensuite respecter le soi, l'âme, le respect du soi et c'est plus facile en sachant, en connaissant, en ayant cette connaissance spirituelle. Quand je comprends que je viens de la pureté, que je viens d'un être élevé, d'un être suprême et que je suis un être originellement élevé et si je me regarde simplement avec l'idée que j'ai en ce moment, peut-être que c'est plus difficile de comprendre et de saisir et de me sentir en fait de saisir ce respect du soi. Mais quand je travaille sur ces idées que j'utilise la méditation pour expérimenter ma pureté intérieure, ma divinité intérieure et que je connecte avec ces qualités naturelles, je deviens naturellement de plus en plus respectueux du soi. Pour moi, c'était difficile au départ, avant que j'aie cette spiritualité, cette connaissance spirituelle, de savoir que j'avais un respect du soi élevé parce que je me voyais, je voyais mes faiblesses, je voyais mes manques tous mes éléments négatifs que j'étais, avec lesquels j'étais aux prises, mais quand je suis dans ma véritable identité, mon essence, ma grandeur, mes pouvoirs et cela devient plus facile et même à cela, vous pouvez, le respect du soi est quelque chose qui a besoin d'être cultivé. On doit le travailler et on doit être attentif parce que nous pouvons retomber dans cette vision qui n'est pas très élevée de qui nous sommes. nous sommes. Donc, on doit vraiment pratiquer, être attentif et pour cela, le temps que nous passons en méditation, en train de réfléchir, en train de contempler les pensées spirituelles parce que quand nous sommes dans cette connaissance spirituelle, nous sentons et nous croyons que nous pouvons devenir un ange et c'est notre véritable nature, notre véritable identité. Donc, on doit passer du temps en silence en train de contempler ces pensées élevées à notre égard. Je suis un être éternel, pur une âme éternelle et pure, c'est une pensée élevée et je dois la contempler, l'expérimenter, l'incarner en méditation et je pense que c'est très important et je pense que c'est quelque chose à ajouter et c'est important de respecter aussi l'expérience que nous avons. On parle du respect du soi, quelque chose qui nous aide, c'est beaucoup la compréhension, la vision, les pensées de la connaissance spirituelle et la vision spirituelle que l'on a à l'égard du soi, de l'âme qui nous aide à augmenter le respect du soi, le respect de l'âme. Aussi, les expériences que l'on a pendant la méditation parce que même si on n'a qu'un seul petit coup d'œil de la pureté, de la perfection, de la divinité à l'intérieur du soi, ce niveau élevé de conscience rend notre respect du soi tellement vrai, cela nous donne une base très solide pour le respect du soi. Les deux sont très importants, la compréhension et la connaissance spirituelle, la perception d'où je regarde le monde et qui je suis et l'expérience dans ce que j'ai de l'âme. Donc, le respect du soi est essentiel parce que cela nous rend indépendants de quelque chose qui nous arrive quand on n'est pas dans le respect du soi. L'opposé, le respect du soi, c'est l'arrogance et l'arrogance c'est une expression de l'ego. La conscience qui n'est pas juste une connaissance limitée que nous avons. C'est encore la connaissance spirituelle qui peut nous permettre de nous aider à comprendre qui nous sommes et c'est grâce au temps, c'est à travers nos différentes réincarnations, nouvelles couches d'incompréhension, de mauvaises habitudes, de vieux sens car, comme on dit, et on a développé une vision injuste qui n'est pas juste de qui nous sommes et nous avons une identité fausse de qui nous sommes et c'est basé sur l'extérieur, sur le monde extérieur et des éléments du monde expérieur comme le corps, le corps physique, les différentes identités, le genre, même la religion à laquelle je participe ont construit de fausses identités et un ego limité. Ce sont des fausses identités qui constituent l'ego, donc des identités limitées et de plus est, c'est impossible d'avoir du respect du soi, du respect de l'âme, d'atteindre cela si on est dans ces fausses identités. À partir du moment où on est dans l'ego, on est dans la faussité, on est dans l'artificiel et si on est dans cette conscience du corps, vous allez dire oui, oui, le respect est important mais il n'y aura rien de naturel. Vous aurez à y travailler, vous aurez à vous forcer et ça ne sera pas naturel. Vous allez devoir faire semblant que vous êtes respectueux à l'égard de ceci ou de cela parce que dans cette façon, dans cette conscience du corps, on a plusieurs mauvaises habitudes et mauvaises attitudes qui sont irrespectueuses. Par exemple, c'est irrespectueux de regarder les faiblesses ou les défauts des autres et on le fait tout à fait naturellement quand on est dans la conscience du corps et on dit on doit respecter cette personne mais si on ne change pas intérieurement cette vision, c'est un respect artificiel je dis oui, je te respecte mais intérieurement je garde en tête tes défauts et tes faiblesses dans mon esprit donc c'est tout à fait artificiel peut-être que c'est d'une façon peut-être que dans la société je te traiterai avec respect et c'est ça sera correct ça paraîtra bien parce que je suis une personne respectueuse je vais qui donne une personne respectueuse c'est quelqu'un qui donne du respect mais si je ne le suis pas vraiment et si on est influencé par cette conscience du corps souvent on ne va pas respecter les autres et cette façon de ne pas avoir de respect pour les autres est très naturelle dans la conscience du corps d'une façon naturelle on veut on veut que nos opinions soient acceptées on pense qu'on parle par-dessus par-dessus quelqu'un qui parle on fait toutes sortes de choses et ensuite on dit oui oui je te respecte mais il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on ne voit pas la valeur de qui est l'autre et on n'a pas une version élevée de qui est de l'être qui est en face de nous donc je pense que ces aspects du respect du soi donner du respect aux autres comme vous avez dit un peu plus tôt c'est un aspect on doit se rappeler que Dali Prakash Mani nous disait elle nous a dit souvent donner du respect et ensuite vous allez recevoir du respect vous recevez du respect seulement si vous en donnez vous recevez du respect seulement si vous en donnez et ça se résigne à la conscience d'être une âme donc d'être dans la conscience de l'homme si on 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 reste dans la conscience du corps c'est très difficile de pratiquer le respect du soi d'une façon naturelle donc la conscience de l'âme c'est un être respectueux des autres d'être stable donc augmenter augmenter la stabilité parce que c'est pas facile d'être stable augmenter notre notre respect du soi de soi donc c'est c'est le fruit de pratiquer le respect du soi respecter l'âme respecter les autres et être naturel dans ce respect envers les autres quelques petits trucs pour parler des relations par exemple que nous avons les uns avec les autres quand il y a des conflits ou des malentendus ou un manque d'harmonie dans certaines relations une façon de résoudre le problème avec les autres dans ces conflits avec les autres c'est de pratiquer d'avoir cette vision intérieure du respect du soi et ce qui fonctionne très bien spécifiquement à partir de la dans la dans la conscience du corps on va garder cette faiblesse dans notre tête dans notre esprit mais en portant attention quand on est dans la conscience de l'âme on peut pratiquer même avec cette personne avec laquelle on a un conflit d'essayer de détecter une spécialité une vertu quelque chose qui a de la valeur parce que le respect est toujours lié à notre vision de valeur et d'appréciation envers l'autre donc si je je porte attention et je focalise dans cette dans cette relation dans ce conflit sur la spécialité ou la vertu on doit y travailler parce que quand on a un conflit avec les autres c'est difficile c'est difficile d'avoir de discernement de voir clairement ce qui se passe avec la spécialité et on doit y travailler regarder dans ma vision cette spécialité ou cette vertu je donne du respect et comment est-ce qu'on donne du respect il y a des façons extérieures qui alors il y a des façons très physiques d'accepter les idées ne pas couper la parole mais simplement dans notre façon de voir l'autre on donne du respect quand notre conscience tient cette vision élevée de l'autre et c'est à ce moment-là que je donne du respect donc par notre drishti on garde dans notre conscience de l'âme de voir l'autre âme comme étant une âme élevée et on doit penser que c'est l'enfant de Dieu par exemple et c'est une c'est une l'âme et l'enfant de Dieu donc c'est une qualité intrinsèque de l'âme c'est qu'elle est un enfant de Dieu donc on doit garder cette vision élevée et à ce moment-là on donne des et ça va nous permettre de créer de nettoyer n'importe quel problème que nous avons avec quelqu'un donc d'avoir une vision élevée de la personne en regardant l'autre comme une âme et en étant dans la conscience qu'on est une âme et aussi la vision inclut l'expérience de ne pas avoir de ne jamais avoir de mauvais de mauvais de ne pas avoir de mauvais sentiments à l'égard de l'autre donc toujours avoir des bons souhaits et des sentiments purs à l'égard de l'autre toujours on doit toujours pratiquer cela et on devient on finit par avoir de très bonnes relations avec les autres avec tous et surtout avec ceux avec lesquels on a de la difficulté dans certaines relations on peut pratiquer cela dans des relations où il y a plus de difficultés ce sont des exercices et cette vision des autres âmes et c'est respecter les autres c'est tellement important c'est essentiel et c'est bénéfique aussi pour nous tous donner du respect c'est la base de recevoir du respect parce que d'autre part quand on parle de la conscience du corps et de la conscience limitée ou dans les densités limitées on ne donne pas de respect et on veut recevoir du respect des autres donc on est vraiment orienté vers on s'oriente vers une déception parce qu'on ne réussira pas grâce dans cette méthode on va peut-être faire des choses on va respecter les autres et ce sera beaucoup de travail d'essayer de respecter les autres ce ne sera pas naturel et on n'aura pas on va avoir plus de résultats quoi d'autre respecter les autres la nature respecter notre environnement quand je ne comprends pas ou que je ne reconnais pas la valeur de quelque chose c'est plus difficile de respecter alors souvent dans notre société est que si je ne respecte pas le monde la société de façon générale et l'usage illimité de ressources qui ne sont pas illimitées surtout dans les pays de l'Ouest et souvent il n'y a pas de respect pour certaines pour les ressources essentielles que nous utilisons et parfois on gaspille l'eau on gaspille la nourriture l'autre jour j'ai entendu quelqu'un qu'un tiers de la nourriture que l'on a est jetée et est gaspillée en Espagne par exemple il y a un tiers de la nourriture qui est gaspillée parce que dans les restaurants il jette la nourriture qui ne peuvent pas manger ou qui n'est pas à manger je ne peux pas il y en a qui portent attention et que je ne peux pas tout ce que je peux et à ce moment-là je ne peux pas l'utiliser je vais l'utiliser avec respect donc je dois et je ne peux pas je dois reconnaître la valeur de ce que de ce que j'utilise alors je vais utiliser uniquement l'eau que j'ai besoin je ne jetterai pas je vais utiliser uniquement la nourriture acheter la nourriture dont j'ai besoin donc on doit avoir cette idée de donner de donner de la valeur et de garder intérieurement cette compréhension et la valeur que tout ce que nous utilisons et que nous façons naturelles nous utiliserons avec respect tout ce que nous allons ce que nous avons dans la nature et les ressources naturelles naturelles alors alors on le voit aujourd'hui il y a des 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 problèmes énormes en ce moment parce que on ne reconnaît pas la valeur de ce que nous avons comme possibilité chez Ibrahmakumari nous sommes végétariens mais on pratique une diète qui est non violente donc on a du respect pour la nature et un respect pour les animaux et la valeur ce qui est important c'est de respecter tout ce que l'on utilise aussi donc de reconnaître la valeur de tout ce que l'on utilise alors ensuite il y aura les questions et puis il y aura la méditation il y avait plusieurs éléments il y a plusieurs questions dans le chat mais j'ai posé cette question de la révérence il y a avoir qu'est-ce que c'est la différence entre avoir de la révérence ou en fait c'est un je ne sais pas vraiment mais il y a une différence entre avoir un très grand respect alors en espagnol c'est la même traduction en français il y a un mot mais c'est un mot qui est probablement un peu une différence quand on parle de révérence si on parle de révérence à ce moment-là il y a aussi un peu de peur qui est derrière la révérence derrière la révérence mais dans ce qu'on parle de respect spirituel il n'y a pas assez de peur alors c'est ce que je pourrais peut-être ajouter au sujet du mot être révérencieux ou avoir de la révérence alors docteur Métoc va parler docteur Métoc utilise l'idée qu'avoir ces deux mots fait en sorte que ça nous sépare et on ne doit pas d'un point de vue spirituel se séparer alors on parle de c'est écrit que c'est un geste ça se passe par des alors mais il y a peut-être quelque chose est différent des distinctions alors quand on parle de donner du respect on parle aussi de donner du respect en posant des gestes c'est l'idée alors on joue sur les mots un peu difficile en ce moment alors on parle alors on parle d'avoir des gestes qui sont respectueux et il y a beaucoup de réponses dans le chat qui nous parlent alors on discute du mot les deux disent que quand on parle d'avoir un geste dans nos actions et c'est quelque chose de plus extérieur et pour la alors si on parle de alors il y a il y aura on parle de l'idée d'avoir des gestes qui sont dans le sens du respect extérieur ce sont des marques extérieures dans des gestes que l'on voit alors même si j'ai du respect mais ce n'est pas nécessairement je peux poser des gestes mais ce n'est pas nécessairement un respect intérieur spirituel comme on en a disputé ça veut dire alors il y a des explications mais des explications qui sont c'est ça alors on parle on revient à ce que je vous disais au début quand on parle de respect on parle simplement de façon de parler de façon on le dédire avec un égeste extérieur et surtout dans le monde physique alors j'essaie de traduire quelque chose qui a été envoyé par Pierre si vous permettez de me dire le respect je l'ai dit quelque chose que le respect est à tous les un respect à tous mais le regard est à les élevés les élevés c'est la différence je peux Je l'ai lu dans quelque part. Dans certains des mûrlis, je l'ai lu, laissez-moi vous le dire. Il va y avoir un dernier commentaire sur cela. Alors, la distinction, quand on voit le rôle, etc., c'est vraiment dans la conscience du corps. Alors, quand on parle de façon extérieure, on parle de la référence, tandis que quand on parle du respect, on respecte, ça vient du cœur. C'est comme ça que c'est expliqué. Alors, quand on parle du lien d'âme à âme, il s'agit vraiment d'un respect, et c'est ce qu'il dit. Alors, il va y avoir, il va y avoir d'abord la méditation, et Docteur Mehta va remercier. Nous sommes tous des êtres simples et humbles, et on doit avoir du respect. On a beaucoup de respect, on a beaucoup de respect pour vous, et de nous avoir donné de l'information, une information interne, intérieure, justement, du respect. Et j'espère pouvoir vous rencontrer un peu plus tard en personne. Et Sarabji va avoir aussi quelque chose à dire. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Ça va être un hindi, là. Alors, elle parle d'abord en hindi, ça va être très jeune, en anglais, et ensuite on pourra... D'abord, traduit en hindi, j'ai pas de traduction simultanée. Alors, j'imagine qu'il va y avoir... Alors, on va couper ce qu'elle nous dit. On va faire un petit résumé. Ah, OK, il va traduire en anglais. Elle dit qu'elle a un exemple de sa mère, sa belle-mère et elle-même. Elle dit, je respecte ma belle-mère, mais ma belle-mère n'a pas beaucoup de respect pour moi. Qu'est-ce que je fais? Et il l'a dit tout à l'heure, elle va le répéter probablement. Alors, je pense, à ce moment-là, il rigole. C'est d'augmenter notre propre respect du soi. Je pense que notre respect du soi est une protection de la négativité des autres. Quand on reste dans le respect du soi, Alors, le pouvoir de tolérer est possible pour nous. Et c'est un pouvoir de tolérer. C'est comme une protection des vibrations, des attitudes des autres. Donc, c'est vraiment dans notre respect du soi, on ne sera pas affecté par la belle-mère. Ça sera son problème à la belle-mère, mais on n'a pas à focaliser. Et de travailler sur notre propre respect du soi à votre sujet. Alors, il va y avoir des petites annonces. Donc, le prochain épisode, la semaine prochaine, sur la liberté. Ce sera la même heure, la semaine prochaine. Donc, à dix heures. Et on a un nouveau visage. On va essayer d'avoir de nouveau, de plus en plus entendre beaucoup de la sagesse de tous ses frères Marcelo, qui est de Colombie. En fait, il habite en Colombie. Il est originellement d'Argentine, je crois. On ne peut pas le faire parce que ça va être le jour de Noël la prochaine. Donc, il va y avoir deux rencontres, de tapasias de silence. On va avoir deux rencontres en janvier, deux rencontres de silence. Et aussi, ensuite, on a les... Et aussi, alors on a tous à l'écran, on a toutes les informations concernant, si on veut être en communication, soit avec le parc courriel, soit sur le site de Vihassa qui est en aide, et aussi pour recevoir les workshops ou pour pouvoir avoir accès aux workshops, on a l'information. Et si vous voulez recevoir les invitations, vous envoyez. Alors, vous pouvez tous ouvrir votre vidéo maintenant. Oups. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Merci. Merci à tous. Merci. Alors, merci à chacun. Alors, ce sera maintenant la méditation. Quelle âme charmante. D'abord, trouver une posture, une position idéale pour faire en sorte que le corps soit complètement détendu. On fait un petit scan du corps pour que le corps en entier, les épaules, les pieds, les bras, parfois, on a besoin de tirer un peu le cou, que la tête soit bien positionnée sur le cou et on se concentre sur la respiration. On inspire. On expire. Tout simplement, retrouver une respiration naturelle et le corps et là, il est confortable. Et pendant que l'on médite, on laisse un peu le corps de côté et on va, on tourne l'attention vers l'intérieur et on devient présent à ce qui est à l'intérieur. Et dans cette méditation, je crée une parenthèse, un espace où je peux laisser râler toutes les pensées du monde physique, mes tâches. Alors, je ferme petit à petit les portes et les fenêtres de tous les sens physiques et on n'a plus besoin d'avoir ces pensées du monde physique et on les laisse de côté et on revient à cette énergie intérieure et on se concentre sur cette énergie intérieure. Voilà. On comprend dans cette méditation Raja Yoga, moi l'âme, je suis un être de lumière, une étoile minuscule une énergie spirituelle, c'est ce que je suis, je suis un être spirituel, une âme éternelle, un être de lumière et je garde cette conscience que moi l'âme, je suis cette âme telle qu'elle, c'est mon identité véritable, je suis tout comme la petite étoile, scintillante, étincelante et naturellement, je suis paisible. ma qualité originelle, je suis paisible, en paix. Voilà, je suis éternelle et paisible, je suis une âme aimante, bienveillante, emplie de bonté. Je sens ces sentiments purs en moi, ces sentiments bienveillants, sentiments paisibles, aimants, à l'intérieur de moi et tout mon monde intérieur est empli de ces sentiments aimables, aimants, paisibles et tout mon monde intérieur devient harmonieux. mon esprit, mon intellect, ma personnalité, mes sens cars, tout est harmonieux à l'intérieur. Moi, l'âme, je suis cet être harmonieux et je vibre de l'intérieur vers l'extérieur. et je connecte maintenant à l'être de pureté, de paix, la source, l'âme suprême, mon protecteur éternel, mon compagnon, ma mère, mon père et il est tout pour moi. Il est l'unique et il est aussi une petite étoile minuscule, une étoile minuscule et brillante, complètement pure dans la dimension spirituelle et j'absorbe la pure énergie de la source suprême. Je reçois cette énergie puissante et lumineuse de la source et dans cette expérience que j'appartiens à cette âme suprême. Je réalise ma valeur naturelle et véritable et je développe une vision de respect du soi. Je respecte l'âme, mon identité véritable, ma nature divine, ma nature vraie, ma nature originelle et éternelle. Je respecte qui je suis, moi, l'âme et je donne à chaque âme du monde entier, à toutes ces âmes du monde, les enfants de Dieu qui sont aussi des âmes divines originellement. Et je garde cette vision pure et élevée emplie de respect envers chacune des âmes du monde. je garde cette intention en moi et je la garde vivante d'avoir cette vision élevée à mon égard, à l'égard des autres, à l'égard de la nature, cette vision authentique, originelle, de respect. Om Shanté. Merci, Brother Bill, pour ton temps et pour toutes ces paroles emplies de respect. et pour tous les âmes de respect. Merci, et pour tous de respect. Merci.